La spécificité de la ZooNation, ça a quand même été le fait d'avoir voyagé un maximum avec les artistes qui composent la ZooNation en Europe et dans d'autres pays du monde pour justement amener cette nouvelle culture, ce nouveau mouvement. Parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas, voyaient des vidéos, ne savaient pas vraiment de quoi il en était, de quoi il en ressortait, des gens qui dansaient sur leur tête, des gens qui touchaient à des platines. Et en fait, c'est Africa Mbatha avec de nombreux autres artistes qui sont venus en Europe dans les années 80 pour présenter ce que c'était cette culture hip hop. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ça nous appartient dans des quartiers comme le Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn. C'est une culture qui nous appartient, on n'a pas trop envie de la partager. C'est un petit peu notre mouvement à nous et des personnes de la ZooNation comme Mbatha ou d'autres sont au contraire venues dans le monde entier pour s'ouvrir au monde et dire voilà cette culture elle vous appartient aussi, c'est aussi votre culture. Et ce mouvement est devenu aujourd'hui, après 40 ans d'existence dans le monde, est devenu je crois le mouvement le plus important au niveau de la jeunesse. Mais pas que de la jeunesse parce que ce mouvement va vraiment d'enfants de 9 ans qui dansent déjà sur la tête jusqu'à des gens qui ont 60, 60 ans qui font partie peut-être des pionniers de cette culture mais qui sont toujours dedans. Ça n'appartient à personne le hip hop donc ça appartient juste aux gens qui ont envie de se lancer dans une création, qui apportent aussi des choses, des propositions artistiques qui ne sont pas évidemment figées et qui représentent aussi une époque et donc du coup il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord, d'autres pas d'accord. Mais ça étoffe la proposition, c'est ça qui est important et que ce mouvement perdure. Il ne faut pas oublier que comme dit Biggie, It was all a dream. C'était un rêve de se dire que là, t'imagines, 40 ans après ce mouvement il existe encore alors que c'est un truc qu'on a dit une main de fois que ça allait être mort, que c'était une mode. Donc on prouve bien que culturellement il y a une assise qui est solide et que malgré qu'évidemment il y a des dérives que ce soit commercial ou autre, la base de ce mouvement elle est toujours là, elle est toujours solide et la Belgique je pense que c'est un des piliers aussi de ce mouvement en Europe. Le mois de novembre est le mois officiel de l'anniversaire de la Culture Hip Hop. Donc vraiment ce mois de novembre, on va fêter cette Culture Hip Hop dans le monde entier, que ce soit en Belgique, à New York, à Londres, à Paris, on va vraiment fêter cette culture. Alors en Belgique c'est vrai elle a 31 ans, 31 ans de Culture Hip Hop en Belgique. Alors il s'est passé plein de choses en 31 ans. Ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui cette Culture Hip Hop est mature et que hélas encore aujourd'hui on doit se battre pour une reconnaissance de notre culture vis-à-vis de certaines instances, de certaines structures etc. Mais pourtant c'est vraiment un mouvement, une culture qui aujourd'hui voit naître des artistes, voient naître des gens qui se prennent en main dans des productions, dans des organisations. Donc je pense qu'aujourd'hui après 31 ans de Culture Hip Hop ici en Belgique, on peut être en tout cas très fier de notre mouvement. On sera présent à l'Ancienne Belgique le 12 novembre. Peut-être qu'on va pouvoir développer d'autres festivals d'été, on ne sait pas encore, on attend de voir les propositions. Et en tout cas on est très contents de faire déjà des concerts. On a deux titres exclusifs qui ont été créés pour cet anniversaire et qui vont sortir sur les plateformes numériques chez Warner Music. Ok Starflamme à la baie en direct ici mec, viens voir chez nous, ça crame partout, le flow incendiaire, date pas dire. Donc suis mon parcours expert en production de bombes artisanales, Arctic banal, c'est dans notre arsenal. Donc viens voir à la baie mec, on sera là en concert, c'est le 12 novembre, on vous attend nombreux, du vrai hip hop, c'est les 40 ans du hip hop, STAR, FLAM, PEACE ! Et puis... ... ... ... Merci.